Marc Lévy, bonjour. Bonjour. Alors ce dimanche, vous organisez la deuxième édition du Slow Up sur la route des vins d'Alsace. Est-ce que vous espérez rééditer la fréquentation exceptionnelle de l'an passé ou alors vous scrutez la météo avec angoisse ? Alors on scrute la météo, mais pas avec angoisse, avec beaucoup d'enthousiasme en espérant qu'elle soit au rendez-vous comme elle l'a été l'an dernier, avec beaucoup de bonheur et pour le plus grand plaisir des participants. Alors comment expliquez-vous avec le recul d'un an les 15 000 personnes habillées de blanc, à vélo, en roller ou à pied de l'an passé alors que vous en attendiez 5 000 seulement ? Alors les 5 000 c'était une hypothèse raisonnable qu'on s'était donnée pour pouvoir calibrer l'intégralité de l'espace d'accueil. On espérait quand même qu'il y en ait un petit peu plus et finalement la météo et la vigueur que les organisateurs, notamment au niveau local, qu'il faut chaque fois remercier, ont mis dans cette opération, nous a permis finalement d'accueillir beaucoup plus de monde et ça c'était véritablement une belle surprise. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'était la première fois depuis fort longtemps, peut-être depuis toujours, que la route des Vins a été neutralisée pour être uniquement accessible à des personnes à pied, grande surprise, beaucoup de gens à pied, et puis à tout ce qui roule sans moteur. – Alors 31 kilomètres de route seront interdits à la circulation, dans ce triangle Célestat-Berkaïm-Châtenoy, ça ne fait pas grincer quelques dents quand même ? – Pas du tout, ça ne fait absolument pas grincer, les gens sont vraiment partants. Célestat et Chervillère qui se sont raccrochés dans ce circuit sont véritablement mobilisés pour accueillir les visiteurs, pour se dire que c'est une occasion supplémentaire de faire venir des gens, de faire venir découvrir le patrimoine de ces deux villes, mais plus globalement de tout ce qui entoure ces villes, le ride, mais également tout ce qui est vignoble bien entendu. On est dans des hauts lieux touristiques et eunotouristiques, et donc c'est véritablement beaucoup de bonheur de pouvoir organiser une découverte autrement, avec douceur, puisque le slow-up c'est bien de ralentir l'allure et d'augmenter le plaisir, on est bien dans cette idée-là. Alors simplement, effectivement, quelques soucis au niveau du balisage de l'itinéraire, puisqu'en rajoutant Célestat et Chervillère, on traverse la RN-59, donc un axe extrêmement important, et puis en ville, à Célestat, on traverse également la RN-83, ce qui est une autre difficulté. Mais tout est prévu pour une sécurité des participants. Alors vous en avez parlé, l'un des objectifs du slow-up, c'est promouvoir l'eunotourisme en Alsace. Est-ce que vous avez des chiffres ? Est-ce qu'il se développe vraiment, et auprès de qui ? Les Français ou les étrangers ? Alors les deux. L'eunotourisme se développe. La route des vins d'Alsace reste la première route des vins visitée au monde, juste au monde. C'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Plusieurs millions de personnes viennent sur cette route des vins. Nous avons bien entendu une clientèle française qui est habituée, qui vient, qui revient, mais on a encore une belle conquête devant nous. Il y a encore beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, ou pas suffisamment. Et puis on a également cette clientèle étrangère, a fortiori nos voisins directs, les Allemands, les Suisses, les Belges, qui viennent en voiture, qui viennent également en camping-car, et certains à vélo, puisque, je le souligne, ce dimanche nous inaugurons également la véloroute du Vignoble, première véloroute le long et en parallèle de la route des vins. Marc Lévy, merci. C'est parti.